Sous-titrage ST' 501 Du lundi au vendredi Priez sans cesse Du lundi au vendredi A partir de 5h30 Priez sans cesse Nous bénissons notre Seigneur Jésus Christ de nous avoir accordé la vie Ce matin, c'est pas sa grâce Que nous vivons notre Père Céleste Étant fidèle Nous bénissons sa fidélité, sa bonté Parce que ce n'est pas parce que nous avons bien mangé Que nous sommes bien portants C'est parce que simplement Nous avons reçu la grâce de Dieu Comme quelqu'un le dirait Nous sommes victimes de la bonté du Seigneur Cette bonté manifeste Notre Père Céleste C'est lui qui nous donne sa grâce Nous bénissons son nom Pour la vie qu'il vous a donnée Là où vous êtes, dans votre pays Dans votre maison, dans votre chambre Où vous nous suivez, au pied du Seigneur Et je le dis tous les matins Pour nous, il est mieux d'être Au pied du Seigneur que sur les épaules du diable Alors ce matin, nous allons bénir le Seigneur Lui dit merci pour sa grâce qu'il nous a accordé Prions ensemble le Seigneur Tante paix, nous te bénissons Te rendons grâce Te disons merci pour la vie que tu nous as accordé Seigneur, c'est une bénédiction pour nous Nous savons que le bien le plus précieux d'un homme C'est la vie La santé La force et l'énergie Merci de nous avoir accordé toutes ces choses ce matin encore Et merci de nous avoir invités à tes pieds Pour nous révitaliser Nous redonner l'énergie qu'il faut Pour aller vaquer aux occupations Que toi-même tu as bien voulu nous accorder Merci pour ce que tu fais Au nom de Jésus Amen Nous sommes véritablement bénis ce matin Et nous avons beaucoup de frères Qui ont bien voulu nous envoyer leurs sujets de prière Nous voulons les rassurer Nous voulons juste leur dire Que leurs sujets sont au pied du Seigneur Et la Bible dit L'homme se formule des projets Mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent Nous croirons que la volonté de Dieu S'accomplira pleinement dans votre vie Au bon moment Au bon moment Nous ne serons pas pressés au bon moment Je vais parler de Et toutes les autres personnes Qui ont bien voulu nous envoyer leurs sujets de prière Que la faveur du Seigneur vous soit accordée Croyez que la prière est un acte de foi Vous savez la prière étant un acte de foi Nous ouvre les portes du cœur du Seigneur La Bible dit Oh sans la foi elle est impossible Elle est agréable à Dieu Ce qui fait que la prière est un acte de foi C'est que quand nous prions Rarement on entend une voix de Dieu On entend une voix de Cécile Mais nous croyons que notre Père Céleste est là-haut Il nous entend Il est avec nous Il est autour de nous Il nous entend Et il répond à nos prières Aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de vous Parler d'un sujet Qui ma part va redresser un peu notre mentalité Il nous permet d'être serré et stable dans notre vie Il s'agit pour nous ici de De contentement Et de pardon De reconnaissance De reconnaissance parce que Aujourd'hui malheureusement Il est difficile pour nous d'être reconnaissant au Seigneur Il est difficile pour nous d'être reconnaissant au Seigneur La reconnaissance On peut la manifester de plusieurs façons Mais pour pouvoir manifester la reconnaissance Il faut être content Il faut être heureux Et voilà ce que la Bible dit dans Intimité 6-6 C'est en effet une grande source de gain Que la piété avec le contentement La reconnaissance Que nous pouvons manifester Provient De notre contentement Du fait que nous serons contents Pour la situation dans laquelle nous sommes Pour le chemin que nous avons parcouru Et pour tout ce qui nous entoure Aujourd'hui il y a des messages Qui nous stressent Il y a des paroles qui nous disent En griffe Si tu as un tel âge Que tu n'es pas encore marié C'est qu'il faut voir Il doit y avoir un problème Il doit y avoir ceci Oui nous reconnaissons Qu'il pourrait y avoir des problèmes Mais tout ce que nous faisons C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure N'est pas forcément problème La Bible est claire Toutes choses concourent au bien de ceux Qui aiment Dieu Qui sont appelés selon ses desseins Et la Bible dit L'homme se formule des projets Mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent Alors il faut être content Il faut être content Quand vous parcourez une distance Bénissez Dieu pour chaque pas que vous posez Bénissez Dieu pour chaque élan que vous prenez Ne soyez pas mécontents pour votre vie Pour votre situation Comme si le Seigneur vous a oublié Le Seigneur ne vous oublie pas Hebreu 13 verset 5 dit Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent Contentez-vous de ce que vous avez Car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Ne nous jetons pas dans la course À des choses Que nous ne pouvons pas avoir maintenant Que Dieu va nous donner Mais vous devez aussi comprendre Que les portes par lesquelles Dieu fait passer Il ne finit les portes Il ne les ouvrira pas À une autre personne Le Seigneur veut passer Gaspard par une porte Il ne fera pas forcément Passer Gasparet par cette porte Alors vous devez comprendre Qu'il y a un moment Un temps favorable Dans lequel Dieu nous ouvre les portes Il a dit Chaque chose à son temps Mais quelquefois On ne voit pas On ne peut pas être reconnaissant Parce qu'on n'est pas content On n'est pas content Pour ce que Dieu fait On a toujours On a toujours le sentiment Qu'il y a quelque chose Qui nous manque Il y a quelque chose Qui nous manque Donc il faut vraiment Qu'on se plaigne à Dieu Il n'y a jamais Qui vont jusqu'à menacer Dieu De le quitter De ne pas faire Soyez-en content Et la Bible dit Que c'est une grande source de guerre Vraiment une grande source de guerre La piété avec le contentement Soyez-en content Pour le chemin Que nous avons parcouru Vous savez Une fois j'étais assis Et puis Je me sentais troublé Pertubé Ça arrive à tout le monde On se sent en retard Quelquefois On sent que On se dit que Notre vie tourne en rond Ça ne va pas C'est difficile Et je ne voulais pas Me laisser dominer Par cette pensée Et j'ai commencé A rendre grâce à Dieu Pour ma vie J'ai commencé A rendre grâce à Dieu Parce que En regardant en arrière Il y avait des situations Difficiles que j'ai vécues J'avais des situations Tellement compliquées Oh je me souviens Quand nous avions Notre premier enfant On n'avait pas de moyens Pour payer le loyer C'était difficile De quitter notre maison Pour aller dans un endroit Vraiment qu'on ne voulait pas habiter C'était difficile Mais dans tout ce trajet Le Seigneur était avec nous Notre enfant n'est pas tombé malade On ne l'a pas hospitalisé Le Seigneur l'a gardé Le Seigneur a préservé sa vie Il n'y a pas eu de problème Il nous a donné chaque jour à manger Et j'ai commencé à bénir Dieu Pour mon épouse J'ai commencé à bénir Dieu Pour nos trois enfants J'ai commencé à bénir Dieu Pour sa vie J'ai commencé à bénir Dieu Pour le parcours J'ai commencé à bénir Dieu Pour là où il nous a pris Jusqu'ici J'ai commencé à rendre grâce à Dieu Et je me suis rendu compte J'ai réalisé que le Seigneur A fait tellement de choses pour nous Que le diable veut nous tromper Il ne veut pas qu'on soit content Pour ce que le Seigneur nous a fait Il nous faut qu'à l'issue La voiture que l'autre a Que tu n'as pas La grande maison que l'autre a Que tu n'as pas La richesse La grande richesse Que l'autre a Que tu n'as pas Chers frères Nous ne sommes pas les mêmes On n'a pas les mêmes histoires Les mêmes parcours Alors Pour pouvoir être reconnaissant Il faut prendre la source Dans le contentement La piété et le contentement Je suis content Pour ce que le Seigneur fait Je suis content Je rends grâce à Dieu Parce qu'il m'a choisi Parmi toutes les personnes Sur la terre Je ne suis pas parfait Comme tous les autres Mais il m'a associé A l'accomplissement De son royaume A l'accomplissement De son travail De son œuvre sur la terre Je bénis le Seigneur Pour cela Je ne suis pas parfait Mais le Seigneur A bien voulu faire de moi Un de ses enfants C'est une grâce C'est une bénédiction Oui je n'ai pas peut-être Les avions que les autres ont Mais j'ai la vie Je partage la vie Avec ces personnes Et c'est une bénédiction On doit apprendre A être content Aujourd'hui Excusez-moi de le dire Dans certains de nos endroits De prière Dans nos églises Il y a des messages Qui rendent les gens Plus stressants qu'avant Qui ne donnent pas de la joie Qui nous font croire Qu'il faut qu'on ait ceci Il faut qu'on ait cela Il faut qu'on ait ceci Pour être heureux Mais est-ce que vous savez Que l'accomplissement D'un sujet de prière Donne lieu à un autre sujet de prière J'ai besoin d'une voiture Quand j'ai une voiture Ça engendre un autre sujet de prière Il faut que je sois protégé Il faut que j'ai du carburant Il faut que j'ai le moyen De prendre soin de ma voiture À chaque étape Il y a une autre étape Que nous voulons Nous devons atteindre Donc pourquoi se stresser Quand toute chose concourt à mon bien Et que même quand j'ai mes projets Seuls les desseins de Dieu Vont s'accomplir Pourquoi me stresser C'est que tout ce que Dieu fait Pour moi est bon Oui est bon J'ai entendu des gens dire oui Il ne faut pas qu'on dise ça Tout ce que Dieu fait N'est pas forcément bon Non, non Ne déformons pas Parce qu'on a des ambitions Toutes choses que Dieu crée Est une bonne chose Et chaque temps a sa chose Et chaque chose a son temps C'est là La reconnaissance commence par là Ensuite Le premier élément Avec lequel on peut être reconnaissant C'est notre personne Notre corps Notre être Et 1 Corinthiens 6-19 dit Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit Qui habite en vous Que vous avez reçu Je veux que tu prennes dans ta Bible Et que tu lises Parce que souvent quand on dit ça comme ça Les gens pensent qu'on a inventé On va le lire dans la Bible Et puis vous allez voir Voici ce qu'il dit Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit Qui êtes en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez Point à vous-même Aujourd'hui j'ai envie de vous dire Cette dimension Peut-être qu'on ne vous dit pas d'habitude Notre corps appartient à Dieu Nous devons être reconnaissant Pour ce que nous sommes Quelle que soit la forme de notre tête La forme de nos yeux De nos pieds Nous devons être reconnaissant à Dieu Parce que c'est lui Qui nous donne la vie Et la Bible dit que notre corps Est le temple du Saint-Esprit On doit prendre soin de notre corps On ne doit pas investir N'importe quoi dans notre corps On ne doit pas détruire le corps Que le Seigneur nous a donné C'est un précieux trésor C'est un précieux trésor On doit prendre soin de notre corps Et ça Souvent ça nous manque A nous les chrétiens La seule chose qu'on dit Pour pouvoir détruire le corps C'est l'impunité La Bible dit Un péché qu'un homme commette Et hors de son corps Mais celui qui pêche Comme un péché Pêche contre son propre corps Oui votre corps Oui Mais au-delà de ça Quand quelqu'un Il boit Des boissons À forte dose d'alcool Quand quelqu'un boit Une boisson De 45 degrés Et il boit Toute la bouteille seule Il détruit son corps Il ne respecte pas son corps Il n'en a pas Dieu Avec son corps Bon Ça va dans les choses Les plus simples Il n'y a jamais Qui n'aiment pas se laver Même quand Qui n'aiment pas te laver Si nous n'avons pas Dieu Tu ne respectes pas Dieu Il faut qu'on le fasse Il faut qu'on le comprenne Parce que les gens pensent À autre chose Les gens pensent seulement Que les recommandations Les gens concernent seulement Les choses spirituelles Mais quand quelqu'un Bon Même quand on mange Beaucoup de sucre Ça nous rend malades Quand on mange Beaucoup de sel Ça nous rend malades Et aujourd'hui L'une des stratégies Du diable C'est de nous faire Consommer les choses Que Dieu a créées Et revenir nous dire Que nous sommes malades Parce que Dieu a fait ça C'est simple Tu vois S'il n'avait pas fait ça C'était allait Tu es malade La Bible Que tout ce que Dieu a créé Est bon Tout ce que Dieu a créé Est bon Toutes les plantes Qui existent Existent pour un but précis Mais le diable Pousse des jeunes À prendre certaines plantes À mettre dans des papiers Et à inhaler 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 Gonflons leurs poumons Détruisons leurs poumons Et le diable Revenu pour dire S'il n'avait pas créé ça Tu n'allais pas Prendre pour fumer Tu as vu L'accusateur Est celui Qui met en conflit Dieu et l'homme L'homme et l'homme Il est toujours en train De créer des conflits Je prie Que la faveur du Seigneur Vous soit communiquée Et que vous puissiez comprendre Vous puissiez comprendre On n'a pas assez de temps Pour parler de cela Mais je voudrais vous dire Être reconnaissant au Seigneur Est un point focal Pour l'évolution Pour notre croissance spirituelle On dira ça comme ça Soyons reconnaissants au Seigneur Premièrement Ça prend sa source Dans le contentement Je suis content Pour ce que je suis Je suis content Pour l'étape Par laquelle je suis arrivé Je suis content Parce que le Seigneur Me garde en vie Vous savez C'est quand tu n'as pas Tu es un peu malade Que tu sens que la vie Est une chose importante Quand quelqu'un Est échappé à un accident Oh Si je bénis le Seigneur Après ça Il ne reconnaît même plus Que c'est le Seigneur Qui lui a donné la vie Soyons reconnaissants au Seigneur Pour la vie Et soyons contents Parce qu'il nous a donné la vie Et après Glorifions Dieu Honorons Dieu Avec notre corps Oh Je bénis Dieu Pour ce que je suis Je ne suis pas grand Comme l'autre Je ne suis pas petit Détail comme l'autre Je ne suis pas gros Comme l'autre Mais je suis ce que je suis Et c'est une bénédiction de Dieu Après En nous reconnaissant Avec la voix On peut dire De belles choses au Seigneur Tu réveilles le matin Oh Seigneur Merci Merci pour la vie Que tu m'as donnée Merci d'être avec moi Merci d'être mon père Merci de bénir ma vie Merci de faire de moi Ce que je suis Merci de me conduire Où tu veux me conduire Parce que c'est ta volonté Qui s'accomplit Et encore après Nous pouvons être reconnaissants A Dieu Par nos biens L'Abbé dit Dans le 1er chapitre 3 Verset 9 Honorons l'Éternel Avec tes biens On ne le fait Par reconnaissance Parce que les biens Même C'est le Seigneur Qui nous les donne Qu'est-ce que nous avons Que nous n'avons pas reçu du ciel Quand tu as un petit Un bien C'est béni le Seigneur Glorifie le Seigneur Il ne s'agit pas De venir faire de la fanfaronna Devant tes amis Et vous dire Que tu as tout Tu as tous les biens Sans être reconnaissant au Seigneur Souvenons-vous de Nabucodonosor Un matin C'est réveillé Moi C'est par ma force Qu'il y a tout Tout obtenu Le Seigneur lui a dit D'accord Comme c'est toi Tu penses que c'est toi Tu vas faire sept en broutant Des herbes Comme un mouton Et il a fait sept en train De brouter des herbes Comme un mouton Et après il a reconnu Que s'il est ce qu'il est C'est par la grâce De notre Père Céleste Nous bénissons notre Dieu D'avoir fait de nous Ce que nous sommes Et si nous avons fait Des enfants Qu'il aime Il nous aime Sois reconnaissant Bénissons le Seigneur Ne nous plaignons pas Tous les jours Ne passons pas Notre temps nous plaindre Sois reconnaissant Si vous avez un enfant Qui se réveille chaque matin Et qui se plaint de vous Parce que vous n'avez pas Vous n'avez pas acheté ceci Vous n'avez pas acheté la chaussure Que le voisin achète à son fils Vous n'avez pas acheté le ballon Que le voisin achète à son fils Vous n'avez pas offert le voyage Que le voisin achète à son fils Est-ce que vous allez être content Est-ce que vous allez être content Qu'un fils se plaigne à tout moment Chers frères Le Seigneur ne veut pas Qu'on se plaigne de lui À tout moment Il veut simplement Qu'on lui soit reconnaissant Il faut qu'on dise merci Je sais qu'un père Un père de la terre même Sera content Que son fils vienne pour dise Papa Merci pour tout ce que tu fais pour nous Merci Merci Seigneur Pour tout ce que tu fais Et apprenons à le dire Je veux que tu dises merci Merci Regarde un peu dans ta vie Dis merci à Dieu Pour ta vie Dis merci à Dieu Pour la situation Dans laquelle tu es Ce n'est pas la pire des situations Ta condition Tu ne définis pas le projet de Dieu pour toi Commence à dire merci au Seigneur Oh Seigneur Nous te bénissons Nous te rendons grâce Pour ce que tu fais Seigneur Je ne cesserai jamais de te bénir De m'avoir associé à ton œuvre De m'avoir associé En tant qu'une personne imparfaite Rempli des défauts À une œuvre parfaite Que tu fais Seigneur Pour des frères Dans ce monde Seigneur Oh Père Merci d'avoir fait de moi Haine de tes enfants Merci pour mes enfants Que tu bénis Merci pour leur vie Merci pour mon épouse Merci pour notre maison Merci de nous traiter Comme tes enfants Merci Seigneur Merci pour ta vie Que tu nous communiques En abondance Oh notre Père Tu es bon Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit célébré Notre Père Louange à toi Seigneur Élévation en ton grand nom Sois béni Père Pour la vie même Que nous respirons En tout moment Seigneur Merci Merci Seigneur Sois béni notre Père Au nom de Jésus Amen Quelqu'un a dit un jour Il n'avait jamais rendu Grâce à Dieu pour sa vie Mais un jour Il a payé Beaucoup d'argent Pour une heure d'oxygène Et il s'est rendu compte Qu'avoir de l'oxygène Naturellement C'est une grande bénédiction Et il exhortait d'autres personnes À rendre grâce à Dieu Parce que respirer une heure d'oxygène Ça peut coûter aussi cher C'est qu'on ne sait pas Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu Parce qu'il nous donne beaucoup de choses Bénissons le Seigneur pour la vie Prions Tu es malade ce matin Nous allons prier le Seigneur pour toi Seigneur merci pour la vie De nos frères qui sont malades Nous prions que tu leur accordes ta grâce Que la santé soit leur partage Dans le nom puissant de Jésus Que ta grâce se manifeste dans leur vie Au nom puissant de Jésus Nous te rendons grâce Parce que tu as préservé leur vie Cette maladie ne les a pas encore détruits Ne les a pas encore arrachés la vie Seigneur nous croyons que tu es le Dieu Capable de guérir De faire bénéficier à tes enfants La guérison, la santé divine Père nous croyons que tu les guéris Et tu les restaures dans le nom puissant de Jésus Et que ta faveur se manifeste pleinement dans leur vie Merci notre Père de les guérir De les restaurer Quel que soit le nom de la maladie Nous croyons notre Père Que tu brises le pouvoir de cette maladie Tu ennules le nom Seigneur la puissance de ce nom Et tu t'installes Père Tous les autres noms disparaissent Le cancer, les hépartites Seigneur toutes les maladies qu'on ne peut pas nommer Ce que les appellent les nouvelles maladies Qu'on ne connait même pas Si nous croyons que Dieu Tu bénis tes enfants Les guéris sans Seigneur Guéris ces personnes des infections Dont elles souffrent Depuis un moment Libère-les dans le nom puissant de Jésus Je déclare que ta grâce vient Et les libère Regarde cette personne Qui souffre de toux D'une toux que la médecine N'arrive pas à guérir depuis longtemps Je déclare que cette toux disparaisse Dans le nom puissant de Jésus Libère cette personne Seigneur Et que ses poumons soient rétablis Et que Seigneur ses cordes soient rétablies Parce qu'elle est fatiguée Père Libère et béni au nom puissant de Jésus Seigneur guéris chaque personne Bénis-les notre Dieu Merci de le faire Seigneur Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus Nous crois en notre Père Que tu l'es guéri Que ta grâce visite leur vie Au nom de Jésus Amen Nous allons prier pour des personnes Qui ont bien voulu nous envoyer Le sueur de prière Nous allons prier pour Adèle Abena Odette Armand Eladéchi Gata Victoire M. Acossan M. Ndringoran Qui souffre de dépression Nous allons prier que la dépression Quitte sa vie Marie-Josaphat Et Kako Joseph Nous allons prier d'abord pour ces personnes Rendre grâce à Dieu pour leur vie Et demander au Seigneur d'intervenir Seigneur merci pour nos frères Nous croyons que tu les délivres De ces puissances de ténèbres Tu brises le pouvoir de ténèbres de leur vie Seigneur En leur accordant ta grâce Père Accorde ta grâce à tes enfants Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth Je prie mon Père Que ta faveur vienne sur tes enfants Et que tu repends dans leur prière Dans le nom puissant de Jésus Et que ta grâce ne manque point à tes enfants Seigneur Merci de les guérir De les restaurer De les bénir De briser le pouvoir de ténèbres de leur vie Dans le nom de Jésus Amen Nous allons aussi prier Pour Seigneur Nous te les portons sur ton hôtel A tes pieds Seigneur Nous croyons Que Dieu de grâce Tu vas intervenir dans leur vie Et que tu vas les libérer Les guérir Les restaurer Seigneur Tu vas répondre à chacun Selon son besoin Merci de le faire notre Père Merci de les bénir pleinement Dans le nom de Jésus Amen Nous allons ensemble prier Pour L'évangile Pour que l'évangile s'étende Dans toutes les nations Prions Seigneur Merci pour ton évangile C'est-à-dire Le champ est grand Mais il y a peu d'ouvriers Seigneur Nous prions Comme tu nous l'as demandé Nous prions Que tu suicides des ouvriers Que tu suicides des gens Qui n'ont pas peur De s'engager Pour ton royaume Pour te servir Pour la cause du royaume Des passionnés Seigneur Pour le salut des âmes Des gens qui sont prêts à aller Des gens d'autres Qui sont prêts à soutenir À donner À investir Pour que des âmes soient sauvées Pour que des gens Te rencontrent Et soient délivrés Père éternel Tu es le Dieu fidèle Merci de nous permettre De voir l'évangile Le royaume de Dieu S'étendre sur cette terre Au nom puissant de Jésus Amen Prions pour la journée Seigneur Nous te bénissons Merci pour cette journée Que tu bénis Tu es le Dieu de grâce Qui bénit cette journée Seigneur Tes enfants vont sortir Je sais qu'ils sont Révitalisés Réquinqués Seigneur Pour aller vaquer À leurs occupations C'est toi qui as donné Les activités à tes enfants Tu as dit que le précieux trésor D'un homme C'est l'activité Seigneur bénis ce précieux trésor Donne-le de pouvoir faire mieux Qui est Donne-le d'avancer Seigneur Renouvelle l'intelligence Et que le présent Dans cette entreprise Fasse fleurir Fasse fructifier Comme Joseph était Chez Potiphar Et en Égypte Merci de le faire Seigneur Dans leur vie Dans le nom puissant De Jésus Amen Vous êtes bénis Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ Nous croirons que Vous nous avez suivis Au pied du Seigneur Comme le disons Dans ce programme de prière Et que vous êtes Réquinqués par la grâce Notre Père Céleste Nous croirons que Notre journée Est pleinement bénie Et juste vous dire Que la plus belle chose À faire sur la terre C'est rester connecté À la parole de Dieu Soyez connecté À la parole de Dieu Parce qu'avec la parole de Dieu Nous pouvons tout faire Et j'aime bien Josué chapitre 1 Verset 8 Que celui de la loi Ne se loignez Prenez ta bouche Médite le jour et nuit Afin d'agir fidèlement Selon ce qui est écrit C'est alors que tu réussiras On dirait Tu auras du succès Et tu réussiras Dans tes entreprises Donc avoir du succès C'est avancer Et réussir C'est atteindre tes objectifs Et tu atteindras tes objectifs Malheureusement aujourd'hui Nous avons peu de chrétiens Qui attrapent la parole de Dieu Qui la médite Et il y en a qui disent Oh ça se trouve dans mon téléphone Mais les bibles virtuelles Même sont lues Vraiment sont lues rarement Parce que quand on tombe Sur notre téléphone On tombe sur d'autres réseaux Et ça nous prend le temps Ça nous enlève l'envie De lire la Bible Donc achetez-vous des bibles Et prenez le temps de lire Pour être orienté Vous voulez nous suivre Vous voulez continuer À prier avec nous Nous sommes au numéro Qui s'affiche Au plus 225-07-78 37-78 Ou encore écrivez-nous A victanakwasi Arroba 0.fr Nous sommes sur WhatsApp Nous serons là Pour vous répondre Et sur notre page Facebook Priez sans cesse Nous serons là Pour vous répondre Et priez avec vous Et bientôt Pour nous retrouver Dans nos lives Tous les lundis À partir des 17h À partir des 16h30 GMT Pour que nous puissions Continuer à partager La parole du Seigneur Que Dieu vous bénisse Que sa grâce vous accompagne Gardez le sourire et la foi Parce que le Seigneur Vous aime beaucoup Puisque vous l'imaginez À bientôt Priez sans cesse Priez sans cesse Du lundi au vendredi À partir de 17h30 Priez sans cesse Priez sans cesse Dévente l'aurore Et prends possession De ta journée Maintenant je suis sauvée